Eux sont hors du système éducatif à classique. Nous parlons des talibés, ses disciples de marabout. A Dédougou, dans la boucle du Mouhoun, ils ne passent pas inaperçus. Boîtes de conserve en main, seules ou en groupe, de jour comme de nuit, ils font la manche dans les espaces à public. Le phénomène est de plus en plus interpellateur. Dans cette ville qui compte une quinzaine de foyers coraniques et plus de 500 pensionnaires, le constat est fait pour nous par Yves Rwamba et Karim Gouedraougou. Être accosté par un talibé qui demande quelques pièces de monnaie est un spectacle presque ordinaire dans la vie de Dédougou. Cette forme de mendicité liée à l'apprentissage dans le foyer coranique, c'est le quotidien du PT Chouléman. Je veux devenir un grand jidre du jeu. Nous partons au marché pour mendier et à 14h, nous reviendrons pour la lecture du courant. De jour comme de nuit, il sont plus de 500 talibés encore appelés garibous à faire la manche dans les espaces publics de la ville de Dédougou. Un phénomène qui n'est pas de goût de certains habitants de la cité de Bangui. Vous-même, vous voyez, il y a des clients, il y a d'autres, ils aiment, il y a d'autres aussi, ils n'aiment pas. Des fois, ils se colt trop. On est forcé de les chasser. Pour certains maîtres coraniques, cette gêne causée aux Jijazés des espaces publics relève des caprices de l'enfant de façon générale. Ils mettent en avant les efforts faits pour garantir des conditions d'un apprentissage acceptable. Ici, ils mensent à leur sein. Ils sont bien soignés. La mendicité des talibés ne concerne que les garçons et est une question sensible qui touche à la fois la religion, l'éducation et les droits de l'enfant. Les filles talibés ne mendient pas. Leurs parents amènent leurs vêtements et les médicaments en cas de maladie. La direction régionale en charge de l'action sociale se soucie de l'épanouissement des tout-petits à travers des sayants de sensibilisation. C'est des causes rééducatives que nous avons avec eux. Et ensuite, il y a des enfants aussi que nous suivons dans la rue. Nous avons des collègues qui suivent des enfants dans la rue, surtout les enfants qui sont conflits à la loi, comme on le dit souvent. Donc, quand ils sont dans cette situation, nous travaillons avec le ministère de la justice qui nous réfère à ce type d'enfant et qui nous suivons également, soit en l'escolarisation ou bien en faire un suivi auprès de l'âme coranique pour leur permettre d'être prise en charge. L'association ICRA apporte un soutien pédagogique à la quinzaine de foyers coraniques contre la vie de Dédougou. Les actions ont été menées à travers, comme je l'ai dit, l'introduction du français, l'introduction de la langue ajami, c'est-à-dire utiliser le caractère arabe pour parler la langue maternelle. Moré, foufoubé, du la. C'est effectif dans ces foyers-là. En tout cas, à la rencontre du la, on a besoin de mettre pour un livre de course sur ces actions-là. Les rêves d'enfants de l'ensemble des talibés rencontrés, filles comme garçons, sont d'être des modèles au sein de la société. Cela nécessite une synergie d'action de l'État, des foyers coraniques et des familles de ses tout-petits.